Assalamu alaikum au Sénégal, je suis Thierre et mon frère. J'espère que ce n'est pas plus tard. Je vous remercie. Je vous remercie. Aujourd'hui, j'ai lancé un appel. J'ai lancé vraiment. J'ai été le leader. J'ai lancé vraiment. J'ai lancé. J'ai lancé. J'ai lancé pour les politiciens. Ils ont été envers des années. Les politiciens ne sont plus de lancé depuis des années. Je l'ai dit. J'ai lancé donc, ce qui s'appel est pour moi, c'est à dire qu'ils peuvent améliorer le système de communication. Parce que pour moi, il ne faut pas avoir un événement de l'Amérique. Il ne faut pas avoir un leader. Pour moi, on doit être sur le terrain. Parce qu'il n'y a pas d'exemple. Les leaders politiques, par exemple, ont eu des partis qui sont en élections 7% et ont eu 37% en Europe un peu partout. Et si on a une méthode de communication, on doit être sur le terrain. Si on est sur le terrain, on doit être sur le terrain. Les Sénégalais ont dit qu'il n'y a pas de politique. Je crois que si on a une politique, il y a un cynisme. Il y a un cynisme qui est positif. Si on a une cynisme, c'est juste pour les gens. Comme je le faisais. Ce qui s'est passé, c'est l'événement. de la campagne électorale. J'ai une petite amie d'un ami. Un jour, il m'a dit, « Quelque siècle, il a eu un théâtre de la campagne électorale. » Il s'est passé dans la vie, c'est la même chose. Il s'est passé dans la famille où il y a des aléas. Il s'est passé dans l'atelier. Il s'est passé à l'atelier. Il s'est passé à l'atelier. C'est ce que je disais, c'est que c'est une méthodologie, je ne peux pas copier Makisal par force parce que les Sénégalais ont vu la négativité. Mais ce que je disais, c'est que je pense que c'est un procédé qui ne va plus en politique. Parce que si tu veux que tu veux fixer ta communication sur Internet, parce que les Sénégalais, c'est rare qu'on ne parle pas, à part qu'on a fait des déclarations et qu'on ne parle pas. Ce sont des gens qui connaissent le Sénégal et qui n'ont pas accès à Internet. Donc, pour joindre la tranche de la population, pour qu'on puisse voter, il faut trouver une stratégie. Cette stratégie est d'aller à eux. La campagne électorale, je l'ai fait au Sénégal, mais elle n'a pas été fait. Nous savons qu'il n'y avait pas de manque de temps, les moyens n'étaient pas réunis. Pour moi, ce projet PASTEF, ce système de communication, les deux prochaines années, c'est qu'on va aller dans un village où il y a des statistiques, les élections passées, où il y a des résultats, il y a des résultats. C'est très important qu'on va aller dans des... On peut fixer... Par exemple, la population de Barème, qui a fait entre 800 et 1000 votes. Nous devons aller dans un village, parce qu'on peut le faire avant la législative, avant la commune. On peut faire 2 000 votes. Donc, le vote n'est pas du tout. Et pour cela, je n'ai pas eu une remarque. Pour moi, je suis venu au Sénégal, je suis venu au Sénégal, et je suis venue aux filles à l'arrêt, je suis allée 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 à l'arrêt, pour savoir les choses dans la vie. Une femme, deux personnes ont été en train de se faire, on ne sait pas qui est Sonko. Donc, au Sénégal, beaucoup de gens qui ont fait le débat, aujourd'hui, Ousmane Sonko, a commencé à l'arrêt après l'élection. Donc, nous devons continuer ce procédé pour qu'on puisse le savoir. Et pour moi, il faut qu'il fasse des visites de proximité. Et c'est ce qui a été fait, parce que moi, j'en suis sûr qu'au Sénégal, les jeunes de PASTEV, ils sont tellement bien organisés à travers des cellules, des groupes de WhatsApp. Tu sais, il y a des centaines de jeunes qui ont réunis sur des cadres de concertation. Ils ont été en train d'aller et les gens, ils ont présenté leur maison avec leur père. Aujourd'hui, ils ont été en train de rencontrer des politiciens. Ils ont été en train de s'amuser et d'en être en train de s'amuser. Vous savez, vous allez leur dire qu'ils ne sont pas consignés de ma femme, de ma femme, de ma femme, de ma femme, de ma femme. Et tout ça, pour moi, il faut qu'on fasse des visites de proximité. Deuxièmement, ce que j'ai dit aujourd'hui, c'est l'affaire du monde du Sénégal. Vraiment, c'est très mal triste, j'ai profité d'avoir des affaires très tristes, mais nous tous au Sénégal, nous savons que ce qui manque au Sénégal, c'est un système d'assainissement vraiment digne d'un peuple. Vraiment, les humains sont en train de se faire. Si le système d'assainissement est en Dakar, il faut que l'on soit en train de se faire. Normalement, dans les Dakar-Yoko et les humains, nous travaillons avec les nouveaux projets, nous avons fait des changements, mais on n'a pas pris compte pour faire un système d'évacuation des eaux, pour faire un système d'assainissement. Vraiment, ils donnent un réel projet. Ils ne sont pas dans les grandes villes, comme dans les grandes villes. Aujourd'hui, à Abu Dja, par exemple, ils sont en Afrique, un des meilleurs systèmes d'assainissement. Ils ont construit presque une ville souterraine. Autant pour moi, si je ne sais pas ce terrain, ils ont un système de maintenance. Au niveau du terrain, on surveille avec des télécaméras. Ils ont un système de transport, des petits moyens de transport, qui ont fait un train, qui ont fait un train, mais ils ont fait un anzineur. Les ingénieurs, les ouvriers, qui ont fait la maintenance, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont fait une ville souterraine, ils ont fait un bureau pour surveiller toute Dakar, toute la ville. Et quand le tiot est fait, il n'y a pas de dévouer toute la ville. Il y a des télécaméras qui peuvent surveiller. Ce n'est pas ce qu'on voit. Mais pour le faire, il n'y a pas de métro. Il n'y a pas de métro, mais il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de métro à faire des investissements, il n'y a pas de métro à 50 milliards. Donc on a l'avère avec des investissements pour un système d'évacuation d'eau. C'est tout ce qu'on a dit. On va faire, s'il vous en foudre, il y aura eu un effort d'attention, mais il va rester la même chose. On a vraiment besoin d'un projet aujourd'hui. Il y a beaucoup d'états de l'établissement. Les politiciens ne l'ont pas vu, mais ils l'ont investi. Mais si on l'a investi, ce qui est le plus important, c'est la maintenance. Mais l'Afrique, c'est le plus important. La maintenance, c'est zéro. Si on a un stade de la métier, il y a des images. Mais il y a des choses que vous connaissez. Ce qui est le stade du Sénégal, c'est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le plus important. Ce qui est le plus important, c'est le plus important. Avec ça, nous avons des pays émergents. Mais des pays émergents, il y a des choses. Nous, au Sénégal, nous devons penser aux côtés de l'assainissement et de l'hygiène. C'est lamentable, lamentable. Pour qu'il y ait des pays émergents, dans nos villes et dans nos villages, il y a des espaces verts. Dans le Sénégal, Dakar, il y a des jardins. Il y a 10 mètres. Il y a des terrains basquets. Mais dans les grandes villes, il faut créer dans une ville des zones tampons. Tout le monde a dit au système d'évacuation des eaux. Avec le changement climatique, nous avons besoin d'espaces vertes. Il y a des parcs aquatiques, des lacs artificiels, des lacs artificiels, des lacs artificiels. Il y a des canaux. Il y a des jardins. Il peut y aller dans la ville. Même San Daga. Même San Daga, des lacs artificiels, des lacs artificiels. Il faut qu'on ait une ville de l'Afrique. Il faut qu'on ait une ville de l'urbanisation. Il faut faire des espaces vertes. Vraiment pour les gens. Il faut que les policiers ne le renouvelent pas. Il faut régénérer le système de pollution. Avec l'oxygène, tous les lacs de l'eau. Il n'y a pas de neuf, mais il y a aussi des zones tampons. Aujourd'hui, il n'y a pas de neuf espaces verts. Il n'y a pas de neuf quartiers, il n'y a pas d'extraposé le parc. Avant aussi, il n'y a pas d'extraposé le parc. Il y a tous ces systèmes. Dans toutes les grandes villes du monde, par exemple, dans Londres, il y a un parc où il n'y a pas d'autosac guide. Il n'y a pas d'autosac. Il faut prendre un moyen de transport. Sinon, tu peux faire ça. Tu vas dans des villes comme Kiev, des pays de Sénégal, qui sont des moyens de la vie. Il y a un parc où il y a un parc de Chefchenko. Mais je vais dans ce temps et je le regarde. Si mon âme ne me regarde pas. Tu ne me dis pas. Donc, il faut que nous nous projeter. Il faut que nous pensions tout le temps. Les Africains, Dieu, nous sommes les pauvres. Nous sommes les pauvres. Nous sommes les pauvres. Et le Sénégal, il y a un homme qui peut faire. Il faut vraiment donner un mec qui s'en fout de l'argent. Il faut qu'il y ait un salaire. Il faut revoir le système d'attribution de nos chefs d'État. Proche de l'Assemblée nationale, au conseil local. Il n'y a rien à faire. Tout le monde doit être éliminé. Le Président de la République, il n'y a rien à faire. Mais ça appelle même la révolte. Un Président qui a 11 milliards de fonds politiques. Caisse noire. Budget de la présidence du Sénégal. Budget de la présidence de la France. Mais tu t'en rends compte. Si tu dis que nous sommes pauvres. Parce que les politiciens, ce sont les pauvres. Le Sénégal appauvri. Le Sénégal, il n'y a rien à investir dans nos pays. Il n'y a rien à dire. C'est vrai que les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, les Rwandais, il y a 2 Rwandais ou 3 Rwandais. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Parce que le président, il y a un dictateur. Mais si tu visites Rwanda, la recherche de Rwanda. Tu sais que Rwanda n'est rien. Et ils ont une guerre civile. Même pas depuis 20 ans. Il y a une guerre civile. Il n'y a rien à dire. Tu sais, aujourd'hui, c'est un pays émergent. Si les autres policiers gagnent des centaines de voitures, ils n'ont rien à envier aux Américains ou à la police américaine. Nous, le Sénégal, des universités, des centres de recherche, vous savez, vous savez, vous savez, pourquoi au Sénégal, il n'y a rien à dire. Et pourtant, il n'y a rien à dire. Mais il y a rien à dire. Mais c'est incroyable. Les politiciens, vous savez, vous savez, ils ont les détouru. Vous savez, les gens, ils ont le défi toute leur vie. Ils n'ont rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un espace vert. Les policiers, ils se trouvent en tabac. Mais c'est triste. Vous voyez, tout de même, c'est trop vilain. Vous avez peur de la population qui vous aiment tout de même en victoire. Maintenant, ils ont tous les millions des milliards d'euros, ces millions d'euros. Tu sais ce qu'ils sont. Des McDonald's. Des 15 euros. Il n'y a pas pu passer le KFC. C'est ce qu'il y a. Idriss Secker est venu à Saint-Johnson. Il dépassait des nuits peut-être 5 000 euros. Il y a des milliards qui s'appellent. Si vous avez pris des politiciens, il y a des hamburgers, des Mcdonalds. Il y a des affaires de café. C'est une caisse noire de 8 milliards. Si il y a des salaires de 10 millions, si vous allez à l'Europe, les Mcdonalds ne peuvent pas s'occuper. Il ne faut pas s'occuper de tout ce qu'il y a. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il y a 10 ans. Il y a 10 ans. Il s'est passé sur la télé. Il s'est passé et il s'est passé. Il s'est passé sur la stratégie. Il s'est passé sur le terrain. Il s'est passé sur le terrain. Il s'est passé à la culotte. Si on a fait le défi, d'où les présidents, il s'est passé sur le terrain. et qu'on continue de s'occuper d'être dans les 50% pour s'entendre le monde. Si quelqu'un, si quelqu'un décourage, nous devons vous aider, je vous dis à rien, vous allez vous aider.